bon assez parlé qu'est ce que c'est en gros la tokenisation alors je vais vous raconter la petite histoire d'alexandre a 18 ans et il entre en fac de droit et trouve un petit boulot à côté on grâce à son petit boulot il arrive à mettre de côté 60 euros par mois et tous les soirs il analyse et recherche dans les forums les vidéos il recherche des bons placements immobiliers pourquoi pas parce que on lui a dit je suppose qu'on vous l'a dit à vous aussi il faut que tu investis dans l'immobilier c'est vraiment quelque chose de super safe sécurisé tout le monde devrait avoir un patrimoine immobilier mais bon c'est plus facile à dire qu'à faire donc lui il investit 60 euros tous les mois dans de l'immobilier et il continue d'investir au même rythme pendant toutes ses études donc pendant cinq ans et tous les mois il réinvestit tous ses gains et du coup à 23 ans à la fin de ses études il décroche un cdi ce qui lui permet de gagner plus d'argent et là il peut se mettre de mettre maintenant 160 euros par mois dans de l'investissement immobilier alors je vous ai fait un petit tableau le tableau d'alexandre donc il investit d'abord 60 euros par mois pendant cinq ans alors je pars du principe que l'immobilier on va dire c'est 5% net même si c'est pas vrai mais on s'en fout 5% net par an et il réinvestit tous les mois les loyers perçus alors je vais vous détailler la première ligne pour que vous compreniez bien donc on commence ici au mois de janvier donc là le alex il investit 60 euros dans de l'immobilier donc il achète pour 60 euros d'appartement le mois suivant il rajoute 60 euros donc en tout son capital investi dans l'immobilier c'est 120 euros et l'argent investi en janvier lui rapporte deux centimes d'euros un 5% divisé par 12 de 60 euros c'est deux centimes d'euros il est réinvesti en mars plus 60 euros ce qui fait 180,2 euros et au mois de mars il gagne 50 centimes et ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite pendant sept ans à la fin des sept ans en ayant investi 60 euros par mois à cinq pourcents par an et en réinvestissant à chaque fois tous les gains sur l'immobilier il arrive avec un capital final de 12000 euros et tous les mois il gagne 50 euros donc en gros tous les ans il se fait 535 euros juste en mettant 60 euros par mois alors c'est clair que 535 euros par an ça fait pas rêver mais en même temps il ya un capital que de 12000 euros donc multiplier tout ça par des chiffres plus intéressants et plus important parce que là on parle d'un étudiant qui a 18 ans et du coup vous aurez des revenus beaucoup plus intéressants tout comme ceux qui investissent dans l'immobilier alors comment il fait aix parce que aujourd'hui investir dans l'immobilier on peut pas vraiment le faire avec 60 euros donc un bien immobilier il faut comprendre que ça a plusieurs caractéristiques pour bien comprendre la tokenisation c'est qu'un bien immobilier ça a un prix c'est la valeur alors la valeur c'est combien a priori vaut cet appartement et combien a priori il pourrait générer et quand on additionne tout ça ça nous donne du coup la valeur il peut générer un rendement ce qu'on appelle le loyer donc en gros c'est un rendement un truc qui tombe tous les mois il peut générer aussi une plus-value lors de la revente alors ça c'est important un actif immobilier c'est un bien qui est illiquide alors illiquide ça veut dire quoi imaginez que demain vous avez 100 000 euros sur votre compte bancaire ça va dire que vous avez 100 000 euros de liquidité vous êtes liquide cet argent vous pouvez l'utiliser vous pouvez le dépenser vous pouvez acheter du pain avec et demain vous achetez ensuite un appartement qui vaut 100 000 euros vous achetez cet appartement 100 000 euros et donc tout d'un coup les 100 000 euros que vous avez et que vous pouviez utiliser pour acheter du pain se retrouvent bloqués dans les murs de l'appartement et vous ne pouvez pas acheter du pain avec votre appartement vous pouvez pas aller voir votre boulangère dire bah tiens c'est ma lampe elle vaut 15 euros prend là donne moi du pain donc c'est ça qu'on appelle illiquide ok dans le bien bon l'investissement dans l'immobilier même si je suppose qu'il y en a plein qui vont dire mais non pascal on va parler en règle générale quand même l'investissement biais c'est quand même compliqué c'est pas comme ça en deux secondes que je peux dire bah tiens cet appartement il est pas mal j'achète demain ben non il faut passer par souvent des agents immobiliers et après bien évidemment il ya notre ami le notaire dont on a parlé lundi il ya la négociation avec avec le propriétaire voilà c'est quand je dis compliqué je dis pas que c'est insurmontable je dis que c'est compliqué c'est pas facile faut pas dire c'est facile c'est long c'est coûteux il ya le notaire à payer il ya plein de frais et ça c'est un coup en ansi en termes de temps quoi faut visiter les appartements faut avoir le temps pour les visiter et du coup tout ça si en plus on ajoute le fait que la plupart du temps pour acheter un appartement en tout cas dans des pays comme la france il faut passer par un crédit quand on n'a pas la liquidité même quand on l'a c'est toujours mieux quand même de passer par un crédit il faut rester liquide et bien pour monter un crédit enfin un dossier et donc si vous avez un cdd si vous avez 24 ans à part s'il ya papa maman derrière ou un gros une grosse caution derrière c'est très compliqué donc on va dire que quand même pour la plupart des gens c'est compliqué d'être propriétaire et d'accéder à la propriété et encore plus quand justement on est jeune et qu'on a envie d'entreprendre il y en a qui le font il ya plein de vidéos sur youtube tapé sur youtube là il ya plein de youtube heures qui font ça mais dans tous les cas c'est long coûteux et compliqué alors comment il fait à l'ex pour investir sans aucun frais sans notaire et uniquement avec 60 euros par mois en regardant du coup sur internet et ben en fait c'est grâce à pour moi l'application qui est la plus excitante de toute la blockchain c'est ce qu'on appelle la tokenisation alors la tokenisation on peut l'appeler de plein d'autres manières il ya de la sécurisation il ya la titrisation digitale alors j'aime bien le mot titrisation digitale alors la titrisation comme son nom l'indique c'est de de quelque chose en créer un titre financier un produit financier dans le cas de l'immobilier il s'agit de créer des tokens qui sont à l'immobilier ce que les actions sont aux sociétés donc concrètement vous savez normalement tout ce qu'est une action une action c'est une partie d'une entreprise qui en bourse ou pas en tout cas c'est une partie d'entreprise d'accord et ben vous pouvez avec la tokenisation transformer votre appartement comme c'était une société en actions d'accord alors que là c'est un peu plus clair sur ce que c'est que la tokenisation c'est j'en appartement et j'en fais des actions je le divise en dix mille dix mille petites parts alors du coup comment ça se passe ben c'est tout bête j'ai donc une maison que je décide de tokeniser donc un peu qu'il mettait des actions donc il émet des actions de son appartement une fois qu'il a créé ses tokens donc ses actions on va appeler sa token une fois qu'il a créé ses tokens il va les vendre donc c'est ce qu'on appelle la token c'est donc il est bon à qui il va les vendre à alex donc lui le mec il a son appartement il a tokeniser donc il a divisé son appartement en plein de petites parties et il dit à alex écoute tiens si tu veux tu peux acheter 60 euros de mon appartement parce que j'ai divisé mon appartement en un million de petits morceaux et chaque morceau par exemple vaut dix centimes donc tu peux acheter si tu veux 60 euros tu peux même acheter dix centimes si tu veux et ensuite et c'est ça qui est aussi excitant il ya le trading c'est à dire que c'est exactement comme les actions une fois que vous avez acheté vos actions les actions sont ensuite dans une bourse et les gens vont s'acheter sont vendre les actions et ben là c'est pareil une fois que les tokens ont été vendus ils peuvent être remis dans une bourse et comme une action ils vont monter descendre monter descendre et les gens pouvoir les traiter c'est à dire que grâce à la tokenisation si vous voulez ce matin vous achetez 700 euros d'appartement à paris et le soir vous les revendez faut être con pour faire ça quand même parce que ça n'a pas d'intérêt c'est de l'immobilier ça va pas bouger en une journée mais en tout cas c'est possible donc est ce que vous avez compris l'idée vous avez un appartement vous créez des actions de cet appartement vous vendez ces actions à des investisseurs des gens comme alex qui peuvent pas acheter d'appartement donc ils passent directement par le token et ensuite ces tokens sont dans une bourse et les gens peuvent se les échanger à l'ex peut échanger ses tokens à jean à hubert à qui vous voulez est ce que ce principe est compris on va on va en parler justement juste là est ce que le principe est compris ok super bon on va prendre un exemple alors un investisseur imaginons un investisseur il achète un appartement 200000 euros il loue 850 euros par mois ok et il décide de le tokeniser à 50% ça veut dire quoi en gros il va créer par exemple 200 mille tokens il va en garder 100 mille pour lui d'accord 50% et ensuite il va vendre 100 mille tokens au prix de 1 euro par token aux investisseurs donc il crée 200 mille tokens il en garde 100 mille pour lui il en vend 100 mille à 1 euro le token à des investisseurs et il dit que chaque token acheté en tout cas chaque token donne le droit de percevoir ça c'est très important donne le droit de percevoir le revenu des loyers donc un peu comme un dividende qu'est ce que c'est qu'un dividende pour une action ben vous avez une entreprise l'entreprise fait des bénéfices elle peut décider de reverser une partie de ses bénéfices à ses actionnaires et ben là c'est pareil vous devenez actionnaire de cet appartement et les revenus que génère cet appartement sont divisés entre les actionnaires donc les investisseurs alors quand je dis les investisseurs c'est les gens qui ont acheté les tokens donc les investisseurs vont tous toucher une partie du loyer mais qui est proportionnel bien sûr au nombre de tokens qu'ils ont et du coup le token il va avoir une valeur au début le token il a été vendu pour 1 euro parce que le propriétaire il a décidé de dire voilà je pense que mon token vaut 1 euro mais dans le futur la valeur du token puisque les gens vont toucher des dividendes basés sur le loyer la valeur du token sera plutôt indexée sur le loyer donc comme vous savez il y a une forte priorité que les loyers continuent d'augmenter et donc si les loyers augmentent la valeur du token augmente alors on va faire un petit tableau donc ça c'est le nombre de tokens qui a été émis il y a 200 000 tokens qui ont été émis le loyer par mois c'est 850 euros donc quel est le revenu que l'on touche pour chaque token et bien on divise 850 euros par 200 000 et on obtient la somme niveau volant de 0,00425 euros donc si vous aviez acheté pour 1 euro de cet appartement tous les mois vous recevriez 0,00425 euros si vous avez acheté pour 10 000 euros cet appartement vous recevrez donc tous les mois 42,5 euros bon si vous faites le calcul ça fait là du 5,1% par an c'est vraiment des exemples bateaux que j'ai pris en partant du principe que c'est plus ou moins 5% dans l'immobilier en France ok alors le propriétaire n'oubliez pas qu'il en a gardé la moitié c'est à dire que tous les mois lui le propriétaire il touche la moitié du revenu donc la moitié du loyer soit 425 euros et les 425 autres euros sont répartis entre les différents actionnaires est-ce que c'est compris pour cet exemple là ? alors là je vous ai parlé de l'immobilier et je vous ai parlé d'un setup très particulier mais en fait n'oubliez pas qu'un token c'est un bout de code donc vous faites exactement ce que vous voulez avec ce token il suffit tout simplement de l'écrire dans le code donc dans l'exemple que je vous ai montré il y avait plusieurs variables donc c'est comme si dans le token il y avait un code avec des variables et on rentrait les données donc il y avait le nombre de tokens ça c'est la première variable importante donc c'était 200 000 tokens ensuite il y avait le prix du token au lancement c'était 1 euro donc ça ces données peuvent changer si vous voulez tokeniser un appartement et vous voulez créer juste 3 tokens vous pouvez le faire si vous voulez créer 3 milliards de tokens vous pouvez aussi le faire ensuite il y a la distribution des tokens lui là le propriétaire il a décidé de distribuer uniquement la moitié des tokens donc il garde la moitié, il distribue la moitié ça pareil, vous pouvez décider de ne donner que 10%, 1%, 99% tout dépend de ce que vous voulez faire ensuite il y a le revenu distribué vous n'êtes pas obligé de distribuer un revenu là lui le mec il a dit mes tokens donnent un revenu mais c'est pas obligatoire vous pouvez créer un token en disant ben non, moi je ne vous donne pas de revenu et on en vient aux droits attachés et ça c'était une question du coup qui a été posée un peu avant donc les droits attachés au token dans cet exemple là c'était le partage du revenu c'est à dire que chaque personne qui a un token quel est son droit ? elle a le droit de toucher le revenu et ça c'est le créateur du token qui peut décider quels sont les droits donc par exemple on peut donner le droit d'usage et donc on pourrait dire que chaque personne qui a par exemple 5000 tokens a le droit de passer un week-end par an dans mon appartement ou chaque personne qui a par exemple un token a le droit de me serrer la main quand il me va dans la rue ou chaque personne, vous voyez le truc en gros donc le token vous faites ce que vous voulez vous pouvez donner un droit de propriété vous pouvez donner un droit d'usage vous pouvez juste donner un droit de toucher l'argent ou vous pouvez ne rien donner du tout donc comme pour une action en fait c'est un peu le principe qu'il y a des actions c'est exactement ça Louis mais c'est les actions appliquées à l'immobilier et via une blockchain donc c'est à dire que tu n'as pas besoin d'intermédiaire donc comme pour une action l'émetteur du token a le choix de distribuer un 20 ou 50% du loyer de donner des droits de vote le cas d'une action ou du jufruit aux investisseurs qui en ont un certain nombre bon par contre là où ça se différencie d'une action et c'est là où justement Louis les actions elles sont complètement larguées et bien un token est échangeable contre un autre token donc aujourd'hui quand on est à la récré on s'échange Dracofeu contre Florizar et bien demain les gamins ils pourraient s'échanger bah tiens moi j'ai un appartement à Monaco j'ai 20 euros d'appartement à Monaco bah écoute je te les échange contre 17 euros d'appartement à Tokyo et il suffira tout simplement d'un wallet à un autre wallet bah tiens on fait un transfert c'est tout aussi simple que ça on pourrait faire des parties de poker demain on dirait bon les gars qu'est-ce qu'on mise bah écoutez bah moi je vais miser bah tiens j'ai 12 000 euros de token en appartement Boulevard Rossmann à Paris voilà la rentabilité allez moi je mise mes 12 000 euros de token au lieu de donner 10 euros à votre gamin quand il perd une dent bah vous pourrez lui donner 5 euros par exemple d'un token qui représente des appartements à Dubaï donc ça c'est le premier gros avantage c'est échangeable contre un autre token ensuite c'est transmissible alors quand j'ai transmissible là je parle de la mort quand on meurt l'état il arrive il fait ah t'es mort bah tiens t'as plus besoin de ton appartement je te le prends ah t'as des enfants bon écoute voilà le deal je prends la moitié puis je donne la moitié à tes gamins bon bah un token c'est transmissible comme ça tu veux transmettre tout ton patrimoine immobilier à tes enfants tu tokenises tout ton patrimoine hop tu l'envoies dans le wallet de ta fille pas notaire rien du tout ta fille devient propriétaire voilà un truc tout bête ensuite et c'est là où c'est ultra intéressant un token c'est comme une crypto monnaie c'est une crypto monnaie mais basé sur un appartement il est divisible en 1 10 millionième par exemple le bitcoin vous pouvez acheter 0,00001 bitcoin c'est ridicule ça fait un millionième d'euros donc vous pouvez aujourd'hui si vous êtes un indien alors je vais stigmatiser un désolé mais si vous êtes par exemple ressortissant du pays africain vous êtes aujourd'hui à dakar ou peu importe et vous ne gagnez pas beaucoup parce que malheureusement dans ces pays là les revenus ne sont pas les revenus européens et bien même si quelqu'un gagne 1 euro par jour dans un pays africain ou 10 euros par mois ou 3 euros par mois il suffit qu'il ait tout simplement accès à internet il va dans un café il ouvre un wallet avec ses 10 euros et il peut acheter 12 centimes d'appartement à Paris 15 centimes d'appartement à New York et voilà et là on renverse l'asymétrie il n'y a plus d'asymétrie il n'y a plus le nord le sud le nord qui investit dans le sud aujourd'hui et demain les pays qui n'ont pas accès qui n'avaient pas accès à toutes ces ressources l'ont tout comme les enfants les mineurs les majeurs etc ou les gens qui n'ont pas beaucoup de capitaux alors ensuite c'est transportable dans un wallet c'est à dire que vous pouvez avoir votre appartement dans votre poche et surtout et ça c'est super cool vous pouvez l'utiliser comme monnaie d'échange aujourd'hui quand vous êtes dans un bar vous ne pouvez pas dire à la serveuse combien ça coûte ? et la serveuse va vous dire ah bah ça coûte 0,7 action Air France et vous ne pouvez pas lui envoyer des actions Air France bah demain vous pouvez vous pouvez dire attends ça coûte combien ça ? ah ça coûte ça coûte 3% de ma cabane au fond du jardin et bah tiens je te donne ma cabane au fond du jardin bon c'est imagé mais ça peut être du coup utilisé comme une monnaie alors là je vous parle de choses qui sont dans le futur bien évidemment ça ça existe aujourd'hui il y a 3-4 appartements tokenisés à Dubaï il y a quelques appartements aux Etats-Unis il y a pas mal d'appartements en Corée comme je vous l'ai dit on en reparlera après parce que j'ai commencé à lire des 3 trucs là juridiques, machin, machin, etc bien évidemment ça ça fait partie des problèmes dont on parlera vendredi il faut des cadres légaux qui n'existent pas aujourd'hui est-ce que c'est ok pour tout le monde jusqu'à maintenant ? allez on passe à la suite alors le trading et les échanges je demande souvent 25lands 2 2 1 2 Sous-titrage ST' 501